Il y a ceux qui partent en voyage et ceux, ou plutôt celles, qui travaillent. Eva en fait partie, elle ne se voyait pas réveillonnée à l'aéroport, mais sans planning on a décidé autrement. Bon, en sachant qu'on est dans un milieu aéroportuaire, donc il y aura forcément des agents qui seront bloqués au travail, et d'autres off. À Tuata aussi, les restauratrices sont à pied d'oeuvre. Après 15 ans de métier, malgré la baisse de la fréquentation, les jours chômés, Mariba ne connaît pas. Ça me demande pas de travailler, c'est... c'est devenu une habitude. Ah là, ça va faire 15 ans d'années maintenant. Après 32 ans passées derrière ce micro, Anne s'apprête à tirer sa révérence. Et pour son dernier soir, elle a choisi la compagnie d'une amie de longue date. Et elle qui a demandé à notre directeur, elle veut qu'on travaille ensemble, on fait un duo, et j'étais partante. Et ça me fait... enfin, c'était un plaisir pour moi de travailler pour un 31 décembre avec Anne. Ce qui m'a beaucoup marquée, c'est la gentillesse des gens qui m'ont entourée, et certains qui sont partis, qui m'ont beaucoup appris. Ça y est, minuit sonne. Dans les studios, pas de feu d'artifice, juste le sentiment du devoir accompli. Je m'envoie là. ... ... ...